On a décidé de lancer une activité au sens large et transversal de développement numérique au sein de CAPA, qui touche à la fois toutes les productions, toutes les idées ou les nouvelles idées de programmes, et qui touche aussi des choses spécifiques pour le mobile. En l'occurrence sur le mobile, on a eu la chance de rencontrer Zaoza en amont de leur lancement, et on a été tout de suite associés à une démarche particulière de direction artistique, qui est de dire que sur le mobile il faut trouver des contenus originaux, des contenus créatifs, des contenus qui raconteraient d'autres choses. Et très vite est apparu un sujet assez évident d'une espèce de proximité entre culture mobile et culture urbaine. Dans le travail que j'ai fait pour les contenus pour Zaoza, j'ai beaucoup travaillé l'animation, parce qu'en fait je réalise souvent des peintures, que ce soit en direct, pour des performances ou dans mon atelier, et on s'était dit que le principe de montrer l'évolution d'une œuvre était intéressant, donc du coup on a travaillé l'animation, donc plusieurs centaines de photos à chaque fois. Un écran de téléphone, c'est très petit, donc il faut des choses qui soient percutantes, c'est très court, donc c'est 30-45 secondes, donc il faut que le message passe vite, qu'il soit intelligible, qu'il y ait une certaine forme d'humour aussi, qu'il soit un peu étrange. C'est aussi un travail que j'ai fait en collaboration avec Hélène Naxonner qui a fait le montage, et puis avec DJ Mute qui a fait la musique. Et donc ce travail, un petit peu en plus de ça, qui s'est fait à distance, moi m'a permis de vivre une autre expérience. Moi je ne suis pas un artiste qui fonctionne dans la provocation, je préfère plutôt m'immiscer, rentrer dans les rouages, distiller un peu de beauté quand il peut y avoir de la beauté, et puis aussi quelques notions, celles que véhicule la rue sont des notions quand même assez fortes aujourd'hui. C'est un rapport à la culture urbaine qui est costaude, réappropriation de l'espace urbain, la culture street art, le vandalisme, autant de choses comme ça que moi j'aime bien mettre un petit peu en avant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada